C'est Kouba Bambino, la voix de la Guinée. C'est Kouba Bambino est un géant de la musique guilléenne qui a fait ses classes au sein du Bembeya Jazz, avant d'entamer une carrière solo et de participer à l'aventure africain d'eau. Il fait assurément le pont entre plusieurs générations. Grandi à l'ombre des grandes voix du Mondengue, C'est Kouba Bambino a fait ses débuts de chanteur en qualité de choriste, dans le Bembeya Jazz, où s'est distinguée une des plus grandes voix de l'Afrique de l'Ouest, Boubacar Demba Kamara, tragiquement disparu en 1973 dans un accident à Dakar. Il s'est dit fortement inspiré par les styles de Kouyaté Surikandia, Salif Keita et Amadouk Balaki. Sous la houlet de sa mère, la griote Mariyama Samoura, il intègre le prestigieux Bembeya Jazz, dont il deviendra en quelques années un des chanteurs libres. Puis viendra le temps du célèbre groupe de salsa africain d'eau dans lequel il s'illustre avec Maestria. En marge de ses succès éclatants, C'est Kouba Bambino poursuit une carrière solo qui fait l'honneur de toute une nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Internet top 10 des artistes les plus piratés. Dans le classement des artistes les plus piratés sur le net, ce sont les Beatles qui arrivent en tête de ce classement insolite avec 188 000 fichiers, soit 190 millions de leurs titres téléchargés illégalement chaque année. Loin derrière, en deuxième position, l'on retrouve le groupe Fleetwood Mac, icône du pop-rock britannique de la belle époque dont le nom ne vous dira sans doute pas grand chose. Le podium est complété par Bob Marley, la légende intemporelle des musiques reggae, et premier artiste solo à figurer dans ce classement. Le succès de devant, Cliff Richard est la star américaine de la Soul, TV Wonder, pionnier mondial de l'utilisation des synthétiseurs. Deux illustres disparus ferment la marche de ce classement. Il s'agit des immortels Jimi Hendrix et Elvis Presley. A la 9e et 10e place, l'on retrouve le groupe suédois ABBA et l'increvable et mythique formation des Rolling Stones, sous la houlette de l'increvable Mick Jagger. A noter qu'aucune chanteuse solo ne parvient à se créer un chemin dans le top 10 des artistes les plus piratés du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada